Nadia, qui demandait pour ne pas servir avec vrai dans lui parce qu'elle a gagné la pérèse. Elle a gagné 19 ans et elle n'a pas été parée pour le moment petit. Elle a été étudiée dans l'école professionnelle. Elle a été évoquée pour lever à ses parents dans le pays. Mais la vie jeune haïtienne a été changée en année passée. Elle a été mariée et a été kidnappée pendant qu'elle a été étudiée dans la capitale de la Côte-au-Prince. Huit mois après, elle a été accouchée en petite fille. Pendant Haïti continue à virer sans contrôle, c'est que les gens ont plus de pouvoir, groupes qui ont plus de violences sexuelles comme ceux qui ont pris le contrôle de la société. En décembre, les Nations Unies ont été estimé que les gens ont contrôlé 60% de la capitale de la Côte-au-Prince. Mais ces jours-ci, les gens qui ont plus de 100% de la capitale de la Côte-au-Prince, se sont augmentations viols britanniques qui ont fait pour eux aussi men l'attiré dans la communauté. En pile-femme par rapport à la violence parce qu'il y a peu de vengeance gagné. Et à cause, ça y a considéré comme yon force police corrompi qui n'a pas fait ni plus ni moins ce qui a attaqué ou encore. L'ONU te a enregistré 2645 cas violences sexuelles en 2022. Yon augmentation 45%. Kompare à kané avant, autorité ou di, ça se salman yon mousso nan vre chif la. Yon lot dame, ki temande à société de presse pou pa identifiè li, paske li pep ou vengeance, te gen yon boutique ak mari li. Nan an katye gang kontrolé nan Porto-Prince, la yon groupe negame te prezante devant pot yo nan mwa jyè ané pase. E te di yo bezwen l'ajan pou achete bal. Le messia, pa te kajwen kach la, yo te ale ak li, a 8 en a aswe. Ben, nan jou apria, yo te jwenn kadav li nan an goutien. 5 neg te vini pou li apè sa, e gang yo te viole. Sa ki rivem nan pat dwe rivem mèm. Paske m nan peyem. Em son profesyonel, m son komersant. Banti soti, kotel soti, mette em de yon bak mwen. Touye m arim, violem, mette em souli. Epi fe m ben di tout sa mbosede. Mwen pa bien, mwen pa alèze. Toute sa, derangé me kompleteman. E me derivé non prosisyon. Pou m'm detiye tete mwen. Tu t'imagine une femme ki te di k'el nan riyen pou manje, k'el nan riyen de donne aux enfans. Un person l'a violé. Pou rapor a l'insécurité. Son mari n'est pas la, on a tué son mari. La personne est entrée de la maison, on l'a violé. Tu t'imagine k'inme pe careson kin te di k'il va, a sa comun hoté, k'il va da sa sa guionote. Et durant le bus, 2, 3, 5 personnes l'ont violée. C'est tragique. Et lorsque tu vois cette personne, malheureusement la personne est ancêtre, malheureusement la personne est atteinte du VIH, malheureusement cette même personne est atteinte de papillomavirus, c'est presque une vie gâchée. Pendant la violence sexuelle, tu es conservé comme tactique de la guerre en Haïti. L'agence, l'ONU, UNFPA et l'autre groupe, Cap Bayed, tu es venu aider. L'année passée, gang yo compte sou kidnapping, sou kasse pou et moun pou pou la jan, et sou fe moun paye ranson ki karive nan yon milyon dola pou finanse aktivite yo et simen la tere nan kominote yo. Se fom tan kou Dr. Michel ki pami moun ki devon ape desi vivan yo jan yo kapab. Kom medtsen li degaje l'viv, men kom yon fom li mèm, li di se yon sityasyon ki bal ke kasse. Serge François Michel, VOA Créole Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...